Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on nous parle d'un échange, d'une discussion qui va venir comme valider une intuition que vous avez. On parle comme d'une révélation, comme de quelque chose qui va vous permettre, vous voyez, de comprendre que vous avez réussi. Alors, soit un examen, soit, vous voyez, vous avez réussi un entretien d'embauche, soit la négociation que tu as essayé de mettre en place a fonctionné. Ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être aussi par rapport à un échange, une discussion au niveau sentimental. Ici, on nous dit oui. Il y a une discussion qui a été positive, il y a un échange, vous voyez, qui a été positif. Ça peut être même, vous voyez, comme un rendez-vous qui s'est super bien passé pour vous. Oui. Et on parle réellement, pour moi, d'une situation que vous allez fêter sous peu. On parle réellement, pour moi, d'une situation où... Ici, vous êtes comme à un tournant de votre vie et on nous parle d'un nouveau départ. On parle vraiment, pour moi, d'une situation pour certains où... Ici, on a des choses très intéressantes, tu vois, en ce qui concerne, on va dire, le sentimental, la famille, donc tout le relationnel. J'ai l'impression ici qu'au niveau de vos relations, de manière générale, il y a une grosse amélioration. Mais on parle aussi, pour moi, vous voyez, pour certains, comme d'un engagement. Comme de quelque chose, vous voyez, qui est en train de se préparer, quelque chose qui est en train d'arriver vers vous. Donc ici, vous allez peut-être recevoir une proposition. Mais ici, pour certains, ça valide une démarche. Ça valide, vous voyez, comme une négociation, un contrat ou quelque chose comme ça. Et on nous parle encore d'une situation positive. Donc on parle vraiment, pour moi, pour certains aussi, vous voyez, comme d'une amélioration au niveau des finances. Donc ici, il y a des choses qui sont très bien engagées pour vous et des choses dont vous n'avez pas encore connaissance. On parle réellement, pour moi, de situations, vous voyez, où ensemble, vous pouvez peut-être un peu réfléchir, vous demander, bon, est-ce que c'est passé cette fois, d'accord ? Est-ce que ma démarche, elle a été positive ? Est-ce que je me suis bien présentée ? Est-ce qu'ils ont aimé mon CV ? Est-ce que cette personne, tu vois, elle va vraiment valider le fait qu'on continue la relation ? Ou au contraire, si on arrête, mais si on nous dit oui, tu vois, c'est quelque chose de positif. Donc il y a des échanges et des conversations, peut-être même des rendez-vous que vous avez eus qui vont vous permettre, vous voyez, comme de basculer dans autre chose. Parce qu'ici, pour certains, on voit qu'on est comme dans une certaine tristesse. Alors je n'arrête pas de me poser des questions, je n'arrête pas de me remettre en question, je n'arrête pas de me demander, tu vois, si ça va avancer et évoluer pour moi ou pas du tout. Donc ici, pour certains, vous allez sortir, vous voyez, comme de ces énergies de tristesse, de chagrin, de mélancolie, peut-être même de colère pour certains, pour basculer dans des situations, on va dire, un peu heureuses. Des situations qui vont vous apporter de la joie et du bonheur, mais surtout qui vont vous permettre, vous voyez, comme d'améliorer vos situations de manière générale. Oui, c'est vraiment ça. Donc ici, on nous dit qu'on aura un choix à faire, vous voyez, de manière... Mais en tout cas, ça arrive vite. Un choix qu'on aura à faire rapidement. On parle vraiment, pour moi, de situations où on va vous demander, vous voyez, comme de faire preuve de courage. Parce qu'ici, j'ai l'impression que, oui, on s'attend à une évolution dans nos situations. Alors oui, on s'attend, vous voyez, comme avoir peut-être même une situation sentimentale basculée, vous voyez, dans quelque chose d'officiel. On s'attend aussi à ce qu'on nous propose un contrat, ou en tout cas qu'un entretien débouche, justement, tu vois, sur un contrat de travail ou peut-être même sur une augmentation. Et pour certains, on ne s'attend pas, vous voyez, à ce que ça arrive aussi vite. Et j'ai l'impression, vous voyez, que quand le retour, on vous le fait, ben, du coup, il faut te positionner tout de suite. Ok, l'entretien a été positif. Aujourd'hui, on est vendredi. Du coup, hop, il faut que tu sois là, j'ai envie de dire, un lundi matin, tu vois, comme à 7h. Ok, d'accord, tu veux qu'on parte sur quelque chose, j'ai envie de dire, de stable au niveau sentimental. Hop, là, tu vois, ben, écoute, dans le mois, on va essayer de mettre des choses en place histoire qu'on officialise le truc. Donc, ça peut être un pack, ça peut être, vous voyez, comme une demande d'engagement, peut-être de mariage, tu vois, ou bien peut-être même pour se poser ensemble, habiter ensemble. Ça peut être aussi, vous voyez, comme le fait de planifier des projets avec une personne. Ici, j'ai vraiment l'impression, vous voyez, que vous êtes resté dans une situation bloquée dans votre tête. Tu sais, comme si on a passé une période où tout était gelé, il n'y avait pas grand-chose de positif, donc on faisait, tu vois, les trucs en mode automatique, tu vois, sans vraiment y mettre énormément d'énergie, sans vraiment y mettre, j'ai envie de dire, tout notre cœur, hein, parce que de peur d'être déçue. Et pour certains, ben, on a l'impression que le fait d'avoir comme été dans le lâcher-prise, juste le fait, vous voyez, comme de se dire, allez, je fais les choses et puis on verra bien ce que ça donne, ben, ça vous rapporte quelque chose d'assez intéressant ici. On parle aussi, pour moi, comme d'un coup de pouce que vous avez demandé. Un coup de pouce, j'ai envie de dire, qui arrive très rapidement. Parce que pour certains, ici, on peut être encore, tu vois, comme dans cette situation où il faut, j'ai besoin de force, de courage, de volonté, tu vois, de détermination, d'énergie pour que je puisse continuer à faire des pas en avant. Parce que là, je suis dans une période où, voilà, j'ai pas l'impression d'avancer, j'ai pas l'impression que ma situation, elle va se retourner, mais tu vois, on me dit qu'il y a une aide qui arrive rapidement pour toi. Et une aide qui va te permettre de basculer, tu vois, un peu comme les autres, dans une période positive. Dans une période, j'ai envie de dire, où tu auras vraiment comme la main, on va dire. C'est comme si tu reprenais la main sur ta vie. Ouais, on a la joie et du bonheur. Donc ici, on a de bonnes nouvelles, on a de bonnes, j'ai envie de dire, énergies qui retournent, qui reviennent à nous. En tout cas, on récupère notre énergie positive. Et aussi, pour certains, on a comme une amélioration au niveau de l'état de santé. Alors peut-être que c'était pas top, tu vois, comme on disait tout à l'heure, bon, j'ai pas de force, j'ai pas de courage, j'ai plus de volonté, j'ai plus envie de rien. Et là, on nous dit, tu vois, qu'on va t'apporter une énergie un peu supplémentaire, histoire que tu puisses continuer à faire ta route, à faire ton chemin tranquillement. Donc ici, on nous parle de changements qui arrivent. Et pour moi, ce sont des changements qui arrivent pour certains, parce que vous allez continuer à avancer, même dans le doute, même dans l'hésitation. Même quand, vous voyez, on avait l'impression que, voilà, ça sert à rien d'y mettre énormément d'énergie, parce que ça va rien apporter, ben du coup, ça apporte quand même quelque chose, vous voyez. Donc ici, on est comme en train de nous montrer, vous voyez, qu'inconsciemment, par moment, on peut être dans de super bonnes énergies, poser des actions, en tout cas mettre énormément d'énergie, tu vois, comme dans des projets, dans des actions, dans des choses comme ça, et voir, j'ai envie de dire, que par moment, ben ça fonctionne pas forcément. D'accord ? Ça, c'est la vie, ce sont les imprévus un peu de la vie, les hauts et les bas, ben, qu'on traverse un peu tous au bout d'un moment. Et que même parfois, tu vois, quand tout semble pas vraiment bien engagé, ben que les choses peuvent réellement se débloquer. Ici, on ne nous dit pas que c'est l'énergie que tu as mis dans le truc, j'ai envie de dire, qui a fait que la situation, elle bascule, hein, tu vois, dans le positif. On a plus l'impression que c'est le fait d'y avoir été alors que, justement, on n'avait pas d'énergie. Donc, on sent qu'on a été chercher quelque chose, tu vois, dont on avait besoin. Je me suis présentée à cet entretien, même si je n'y croyais pas, parce que j'en ai besoin pour mon évolution. J'ai décidé, tu vois, comme, de faire le choix de me lancer dans ce nouveau projet, parce que j'ai besoin, tu vois, comme, d'avancer sur mon chemin au niveau professionnel. J'ai décidé de faire la démarche et d'avancer, tu vois, vers mon employeur, vers les personnes qui sont un peu au-dessus de moi, pour obtenir une augmentation, parce que cette augmentation, j'en avais réellement besoin, tu vois, pour aller de l'avant, parce que dès dans une période où je peux encore être, tu vois, comme dans une période où je suis épuisée, je suis fatiguée, je n'ai plus forcément de force et de courage. Ici, pour certains, j'ai vraiment l'impression, vous voyez, qu'on est dans une période de repos, là. Ça, comme dans une période où il ne se passe rien. Donc, du coup, on décide comme de profiter de cette période, histoire de prendre soin de nous, histoire, tu vois, comme de s'occuper de notre santé aussi, pour certains. On nous dit que dans cette période de repos, dans cette période où tu décides de t'occuper de toi, mais là aussi, tu vois, on va t'apporter de l'aide, histoire que tu puisses voir, j'ai envie de dire, ta santé s'améliorer, donc un retour aux énergies positives. On peut avoir aussi comme de nouvelles idées pour qu'on puisse s'occuper de nous, d'accord ? Parce qu'on parle vraiment, pour moi, de situations où j'ai l'impression que c'est beaucoup, tu vois, la lune qui peut jouer, parce qu'ici, on a la lune. Donc, on nous dit que c'est quelque chose qui risque de secouer encore, tu vois, encore pendant quelques jours. Mais on parle aussi, pour moi, de situations, pour certains, où il y a quand même, tu vois, comme des capacités qui font que je ne suis plus forcément dans mon assiette. J'ai l'impression de ne plus être pareil. J'ai l'impression de ne plus comprendre non plus, tu vois, les situations qui m'arrivent de la même façon. J'ai l'impression qu'il se passe plein de trucs bizarres, tu vois, comme autour de moi, que je ne pourrais pas forcément interpréter, s'il vous plaît, aidez-moi, tu vois, histoire que je puisse, comme, m'adapter, tu vois, à tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Pour moi, pour certains, à l'intérieur, et je crois qu'on ne cesse de le dire, j'ai envie de dire, ces derniers temps, il y a énormément de bouleversements, énormément de changements. Pour certains, on peut même travailler pour vous, histoire, vous voyez, comme de vous permettre de vous délester de votre passé, de certaines blessures, de certaines résistances, de certains blocages que vous avez. Donc ici, on a l'impression qu'il y a comme un travail de fond, tu vois, comme un nettoyage de fond qui est en train de se faire, et un nettoyage, pour moi, qui s'avère positif, puisque les résultats, en tout cas, les premiers résultats arrivent, tu vois, comme très rapidement. Donc ici, on continue, tu vois, comme à essayer de rester le plus zen, le plus calme que possible. On continue, vous voyez, comme sur notre lancée. Je n'ai pas la même énergie que d'habitude. Je ne me sens pas, j'ai envie de dire, comme aussi motivée que d'habitude, mais je sais que je dois continuer à faire des pas en avant, parce que ce sont toutes les petites actions, tu vois, qui même quand, voilà, pour moi, ce n'est pas bien engagé, que j'arrive quand même à mettre en place, qui me rapportent, tu vois, comme le plus. C'est peut-être fou, un peu comme ça, tu vois, ça peut secouer, ça peut nous déranger, mais on parle vraiment, pour moi, de situations, pour certains, où on va basculer dans quelque chose de très positif, et on nous dit qu'à la période de l'automne, ça continue. Cette période, j'ai envie de dire, positive, va se poursuivre encore, tu vois, comme à la période de l'hiver. Donc ici, on a une très belle fin d'année, avec de très bonnes nouvelles, avec des retournements de situations, vous voyez, pour ceux qui ne se sentaient pas forcément dans leur assiette au niveau de la santé. Donc ici, une belle amélioration. On a aussi, tu vois, comme un changement de cap bien négocié au niveau professionnel. Donc du coup, pour certains, vous allez basculer, vous voyez, comme dans un environnement beaucoup plus épanouissant. Vous allez pouvoir peut-être même vous lancer à votre compte. Pour certains, c'est déjà peut-être dans les tuyaux. Et du coup, l'évolution, vous allez l'avoir à la période de l'automne. Donc là aussi, vous voyez, toutes les aides que vous avez demandées, et bien, au final, elles ont été entendues. Vous avez eu quand même le courage et la détermination. Pour moi, la motivation nécessaire de continuer à faire les pas en avant, même quand rien n'était super bien engagé pour vous. Donc pour certains, ici, il faut qu'on s'attende, tu vois, comme à de belles choses, ce que vous avez fait nécessaire. Et pour tous ceux, j'ai envie de dire, qui se sentent focalisés sur le fond, de travailler sur eux, bien là aussi, tu vois, il y aura des répercussions assez positives. Parce qu'au niveau des émotions, on aura beaucoup plus la capacité de gérer ce qu'il y a à l'intérieur. Mais tu vois, il y a aussi ce petit côté où je ne pars plus dans tous les sens pour rien. Je ne m'emporte plus pour rien. Je ne suis pas, j'ai envie de dire, comme tout le temps à cran. Je ne suis plus, tu vois, comme à chercher la petite bête. Chez les autres, dans les situations, je me contente juste, tu vois, de profiter et de faire ce que j'ai à faire. Donc, on a l'impression ici, vous voyez, que pour certains, c'est comme si la notion de bonheur avait changé. Avant, il me fallait plein de trucs, tu vois, comme de fou pour que je puisse me sentir bien. Aujourd'hui, rien que le fait de voir peut-être que l'univers m'apporte une aide, l'univers m'apporte un petit coup de pouce. Bon, je suis aux anges, tu vois. Rien que le fait de voir qu'au niveau de la santé, je suis beaucoup moins fatiguée. Tu vois, ce mal de crâne que j'ai depuis des semaines est en train de s'estomper. Qu'au niveau, tu vois, de mon corps physique, je me sens peut-être un peu plus léger ou un peu plus légère. On a vraiment l'impression ici que ce sont des choses qui nous donnent des petites impulsions, mais aussi qui nous préparent, tu vois, aux choses beaucoup plus grandes qui sont en train d'arriver vers nous, là. Ouais, parce qu'ici, pour certains, on sent, vous voyez, qu'on a pu beaucoup se prendre la tête dans les, on va dire, ces derniers temps, hein, avec des personnes autour de nous. Des personnes qui ne comprenaient pas, j'ai envie de dire, qu'on n'arrivait pas forcément à être heureux ou heureuse, vous voyez, comme dans nos vies. Des personnes qui n'arrivaient pas forcément à comprendre le fait que, peut-être pour certains, vous pouvez avoir une vie très stable, peut-être même une vie qui donne envie, tu vois, de l'extérieur, mais une vie qui ne vous convient pas du tout. J'ai vraiment l'impression ici qu'on a décidé, vous voyez, comme de lâcher prise sur tout ça. Bon, d'accord, toi, ça pourrait te convenir, moi, ça ne me convient pas, j'ai besoin de changement. Moi, j'ai besoin qu'on me mette, tu vois, comme à sortir de cet environnement, tu vois, qui ne me convient pas au niveau pro. Donc, du coup, hop, comme on disait tout à l'heure, on a postulé et tu vois, on aura des contrats. C'est exactement la même chose, tu vois, comme dans les relations sentimentales dont on parlait tout à l'heure, et même dans les relations, tu vois, un peu plus au sens large, on a décidé, vous voyez, comme de céder nous-mêmes par moment. Parce qu'ici, on a vraiment l'impression qu'il y a une situation, vous voyez, dans laquelle vous étiez qui n'avançait pas, qui n'y voulait pas du tout. Et comme ça n'avançait pas et que vous, ben, j'ai envie de dire, ça vous mettait comme dans un état pas possible, on a l'impression que vous avez décidé, vous voyez, comme de faire avancer les choses. Pour moi, j'ai besoin de ça ou j'aimerais bien qu'on fasse comme ci ou comme ça, tu vois, histoire qu'on puisse avancer et évoluer. Parce que, ben, voilà, moi, j'espère pouvoir me poser, j'espère pouvoir construire quelque chose de stable avec une personne. On a l'impression ici, tu vois, que dans un premier temps, ben, la discussion ou l'échange n'a pas été, j'ai envie de dire, comme super positif. Mais par la suite, tu vois, de manière imprévue, on a une personne ou une situation, pour moi, qui se débloque, alors que pour nous, dans notre tête, ben, rien n'était bien engagé. Donc, on parle vraiment, pour moi, de situation, vous voyez, pour certains, on vous demande, vous voyez, comme de continuer à écouter votre intuition, de continuer à demander de l'aide, surtout de la force, du courage, tu vois, de la motivation, de la détermination, histoire que vous puissiez continuer à avancer. Parce que, pour moi, ici, tu vois, on peut déjà un peu ressentir la fatigue pour certains, mais j'ai l'impression que plus le temps va passer et plus les choses vont commencer à bouger à l'intérieur, comme on disait, tu vois, au niveau de tes capacités et même à l'extérieur dans ta vie, parce qu'il y a pas mal de changements annoncés, ben, j'ai vraiment l'impression, tu vois, que la fatigue se fera grandement sentir dans les prochains temps, d'accord ? Donc, ici, on nous dit, là encore, c'est le temps calme, tu vois, là encore, on est dans le temps où, voilà, ça ne bouge pas trop, oui, il y a deux, trois trucs qui bougent, mais ça ne bouge pas encore. Donc, du moment où ça va commencer à grandir, à grossir pour vous, donc que les choses vont prendre des ampleurs, tu vois, de plus en plus importantes, ben, là, vraiment, tu vois, ça risque d'être un peu compliqué au niveau fatigue, au niveau énergie et toutes ces choses, ouais. Donc, pour certains, ici, on a de très belles surprises aussi, d'accord ? On a de très belles rencontres, donc on a ici, pour certains, pour ceux qui sont déjà engagés ou bien même en contact avec une personne, voilà, que vous pouvez côtoyer depuis un petit moment, on a une situation, tu vois, on pourra basculer sur quelque chose de beaucoup plus officiel, d'accord ? Ça, c'est uniquement si vous le souhaitez. Pour d'autres, ici, on nous annonce quand même une belle rencontre. On nous parle vraiment, pour moi, d'une situation, ici, où j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir vous surprendre. Donc, tu sais, comme si on va te pousser dans les bras de quelqu'un. Pour certains, ici, ça peut être une rencontre sentimentale, oui, comme on disait tout à l'heure. J'ai une rencontre, tu vois, comme dans le cadre du travail, donc une situation, pour moi, qui va très bien se passer. Donc, ça veut dire que peut-être même pour certains, c'est déjà passé, ça. Comme on disait tout à l'heure, il y a des entretiens. Peut-être que ce n'est pas encore passé. Bon, ça dépend réellement des situations. Bon, il y a des entretiens aussi, tu vois, comme à venir ici pour certains. J'ai l'impression que la personne que vous aurez en face ne sera pas du tout insensible à vous. Pour ceux qui ont déjà passé, vous voyez, cet entretien, on a l'impression que la personne qui était en face, vous avez senti peut-être comme une connexion, vous voyez, avec elle. On sent peut-être qu'on a été troublés à quelques petits moments, mais pour moi, ça a été quand même positif. Ici aussi, on a des rapprochements, d'accord, avec certaines personnes. Des rapprochements, et ça, pour moi, c'est beaucoup avec les membres de la famille, comme des situations où on était très éloignés, où on était juste focalisés, vous voyez, sur notre évolution. On n'avait pas de force, on n'avait pas de courage, donc on n'avait pas d'énergie à donner aux personnes autour de nous. Donc, du coup, on s'est peut-être isolés, tu vois, histoire de se protéger. Et là, tu vois, on a des rapprochements. Donc, il y a des personnes qui vont se rapprocher de toi, et tu auras la possibilité aussi, tu vois, de faire repartir certaines situations, genre où il y avait pas mal de haut et de bas. Ouais, c'est vraiment ça. Donc, ici, pour certains, on sent que les bonnes nouvelles vont vous faire énormément de bien à vous, d'accord, parce que c'est pour vous, c'est ta vie. On a l'impression que ça aura un impact, tu vois, un peu moins positif, d'accord, sur les personnes autour de vous. Mais on parle réellement, pour moi, de situation où, écoute, si tu as été postulé, j'ai envie de dire, pour un emploi, et que tu vois que ça débouche sur un contrat, parce que c'est ce qu'on nous montre là, et que, du coup, peut-être que tu n'en as pas encore forcément parlé avec ton employeur, peut-être même avec tes collègues. C'est vrai qu'on a gardé le silence jusqu'ici, mais pour certains, tu vois, on sera quand même obligé de sortir les choses. Alors, c'est sûr que ça ne va pas forcément faire plaisir. C'est sûr que ça risque de déstabiliser, tu vois, comme les personnes autour de toi. Mais, écoute, si c'est ce qu'il te faut pour que tu puisses être bien, pour moi, lance l'échange, la conversation, tu vois, essaie de sortir le truc de manière peut-être subtile. Si tu as peur de blesser, si tu as peur de gêner, si tu as peur de mettre les personnes mal à l'aise, mais, pour moi, c'est plutôt bien engagé pour toi. D'accord ? Donc, il y a un contrat aussi dans l'étude, comme on disait tout à l'heure. Donc, on a pas mal de positifs, hein ? Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ça ne va pas forcément, tu vois, comme faire plaisir au début, mais au final, ben, ça a un impact positif. Ouais. Ouais, ouais. C'est vraiment ça. Donc, n'hésitez pas, voyez, comme à parler, à échanger, à dire ce que vous avez en tête, à dire aussi aux personnes autour de vous ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, parce que c'est seulement en t'écoutant, c'est seulement, j'ai envie de dire, quand tu décides de prendre la parole et de dire réellement les choses comme elles sont, ce que tu veux, ce que tu espères, ce que tu projettes, que les personnes arrivent à comprendre et arrivent à voir si elles sont capables ou pas du tout, tu vois, comme de t'apporter ce dont tu as besoin. OK ? Donc, c'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501